Yo, bien ou bof ? Bienvenue dans mon fast-food ! Bon alors cette fois c'était pas un big match, Paris a reçu Caen pour un menu à la noix de Pécan mais ils ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent finalement Bon alors y'a eu des occasions, des plats ratés, y'a Cavani qui a failli nous refaire sa tête de voie à l'Uruguayenne mais c'est pas rentré Et à un moment donné y'a Serge Aurier qui fait tomber son plateau juste devant le but à bouche portant ça m'a grave énervé je te raconte pas ma gueule Du coup bah on s'est contenté d'un timide casse-dalle de Rabiot en slow motion mais c'est pas grave c'est le résultat qui compte parce qu'on va pas commencer à crasher dans la soupe poto Mais entre nous je t'avoue que vu ce qu'on leur avait fait manger au match aller moi je m'attendais à un bon gueuleton pour le match retour Bon c'est vrai que ça a pas été le cas Mais faut pas oublier qu'en face ils avaient l'écrou poto Et ouais ils ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent de la saison alors je peux te dire qu'ils avaient beaucoup à perdre hier Par contre Mr Trapp la balle lui aussi il avait l'écrou je te raconte pas Il a terminé son assiette et il en a pas laissé une miette Le mec il a attrapé un casse-dalle phare là et un casse-dalle phare là Un vrai crève la faim poto Mais bon après c'est vrai que les normands ils nous ont quand même mis un calembert de Normandie dans les arrêts de jeu pour le dessert Mais bon ça change pas grand chose pour nous parce qu'on reste quand même invaincus à la maison de toute la saison alors on va pas en faire tout un fromage C'est nous les kings Bref Pour moi l'homme du match sans hésitation c'est Mr Trapp la balle Voilà c'est tout pour aujourd'hui C'est la fin du championnat mais on se retrouve quand même la semaine prochaine pour un succulent festin au stade de France On connait les bails Salut